hi hi mes sushis bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur de la gun blue de canne battle alors bon comme le titre l'indique je vais le faire cette fois ci sur l'oméga chandron endurance donc vous montrer à peu près enfin vous dire toutes mes connaissances et mes conseils pour essayer de le vaincre personnellement je le trouve beaucoup plus beaucoup plus facile à battre que le gogetta 4 parce que tout simplement lui il a un lien qui permet de le battre qui permet à ce que ce soit plus facile vous le connaissez c'est le lien j'étais donc ils ont rajouté un niveau à celui de l'autre oméga chandron et donc le lien j'étais c'est un lien qui devient maintenant assez fréquent je veux dire balle oméga chandron il a le gogetta les saiyan 4 il ya beaucoup beaucoup de perso qui ont ce lien et sachant que plus tard il va être endurance il va être puissance et tout je crois aussi j'oublie il me semble aussi la meilleure team pour le faire est tout simplement la team super puissance je pense que la team super puissance est une team naturellement qui va passer après vous pouvez la faire avec une team super avec les des liens j'étais dedans donc avec les deux ssg4 par exemple et où que j'étais avec aussi par si vous l'avez déjà d'aucan la team extrême ça va être un peu plus compliqué parce que les liens j'étais sur les méchants bas il ya l'oméga endurance même s'il si jamais vous devez le dos cadre il ya l'oméga endurance avec le le li chandron mais voilà c'est moins worst une team extrême team super ça peut même marcher parce que vous avez les deux ssg4 enfin les trois ssg4 d'ailleurs vous avez vous ça passe bien la team mono puissance pour moi c'est celle qui passe le mieux la super puissance encore mieux parce que moi je cherchais un petit spédis on s'en fout après de comment il est celle ci pour moi c'est la celle qui marche le mieux donc bien sûr les deux qui resteront tous les deux tout sens tout le temps côte à côte enfin sauf si lui il a un an il n'a pas eu doublon le mien il a eu un doublon d'ailleurs du coup le mien il reste supérieur à lui même si j'ai toujours pas fini d'améliorer ce qui me manque des orbes et dans l'autre côté je mettrais sûrement le trunk c'est le oméga le train que c'est le goku 4 ou le oméga et le goku 4 et donc mon gojita malheureusement il va plus être là pour faire des fois des dégâts quand il y aura pas le quand il devra être sacrifié et pareil sur mon paix quoi c'est des persos qui vont être sacrifié enfin c'est sûr je garde les deux goku 4 dans chaque rotation avec lui soit je garde le trunk gt je pense que c'est la meilleure des options parce qu'il donne plus de liens que l'oméga quoi lui donne super saiyan le lien le lien par au combat et tout donc c'est pas mal quoi après voilà c'est pas mal donc au niveau des items après il y en a beaucoup qui me demande soit au niveau des items et je vous conseille surtout de prendre des items qui peuvent vous aider à vous suivant le défaut de votre équipe par exemple si votre équipe ça manque de temps qui naissent ouf vous prenez plus de roi en ma ou alors des fantômes portiers moi personnellement j'y vais avec ça j'y vais avec elle pour bloquer la spé au cas où vraiment une fois je sens que ça va pas le faire et un petit fantôme portier au cas où voilà moi je pars avec ça et encore je pense pas que je vais utiliser beaucoup d'items parce que je le vois avec la team que j'ai je pense que ça devrait passer super bien la team mono agi elle peut bien passer je trouve vous avez végét à 4 vous prenez d'autres persos gt genre le goku 3 gt vous avez vous mettez super végétaux qui peut tanker tous et même les personnages qui n'ont pas le lien gt ils vont faire des bons dégâts mais c'est sûr que si vous avez le lien gt ça va être beaucoup plus facile donc le l'oméga personnellement comme je vous l'ai dit c'est pour moi beaucoup plus simple que le gogeta parce que gogeta il a pas de lien il n'y a aucun lien qui marche sur lui d'un sens où il n'a pas de restrictions il n'a pas de barrière sur les sur ça sur serre les liens quoi donc naturellement on va dire il est pas mauvais mais sachant qu'oméga c'est le lien gt qui lui commence à devenir très répandu et pas mauvais surtout avec l'arrivée de gogeta 4 du bro du du méga endurance plus les cj4 et plus plein de perso ça fait pas mal alors qu'est ce qu'on commence le go ah bah c'est parfait ça mon goku avec l'autre et là ici goku avec le trunk star mais c'est génial ça j'ai déjà le j'ai déjà tout ce que je veux j'étais chanceux on va du coup au moins le paikon il va être là pour en même temps réduire sa défense avec son passif et à mon avis là je devrais le one shot et presque donc voilà la team mono puissance elle marche très bien aussi donc si vous avez oméga en leader avec le goku 4 les personnages en avec le lien gt vous avez vu déjà que le goku 4 il fait mal alors en plus avec le lien gt c'est easy clairement easy on passe avec la phase d'agilité c'est le seul moment compliqué du boss quand vous êtes avec votre team puissance mais bon sachant que vous avez des personnages qui peuvent sachant que c'est des personnages qui peuvent contrer des tanks et des trucs comme ça normalement je pense pas qu'il devrait avoir énormément de soucis il fait quand même des bons dégâts mais bon je pense que s'il me critique qui me le one shot c'est critique pas ça ne va pas de suite mais qu'il a fait du 1 millon sur le mauvais type quand même ce qui est pas mal super kamehameha bon lui s'il n'a pas de critiques ce qui est normal ah bien sûr mon méga il critique à ce moment là c'est marrant ah il me fait la taxe mais sur mon méga bon ça me faire des dégâts mais je vais quand même survivre on va y aller avec l'autre la même rotation là là il va crever par contre c'est sûr si jamais il survivait avec le gogeta il va être mort quoi qu'il arrive à la fin ou 34 milles aïe 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 ça fait mal pourtant il avait le bonus de 30% de défense c'est bon voilà améliorer un petit pourcent de pv après niveau des rotations voilà je vous ai expliqué niveau des objets vous expliquer je vois pas ce que je peux dire plus sur oméga à part que cette phase là c'est compliqué maintenant il ya la phase puissance puisse la phase d'endurance et normalement il devrait pas y avoir de soucis ah oui c'est vrai qu'ils bloquent justement là vous avez vu j'ai bien fait d'avoir pris un petit fantôme portier heureusement il m'a bloqué goku qui est en deuxième phase c'est à dire je vais pas le perdre heureusement goku tu prends ça et toi tu prends la petite puissance comme ça ça il est un peu si j'arrive à la phase d'endurance j'aurais ça sera facile voilà il a mon goku il aurait fait aussi critique le one shot parce qu'en plus c'est à côté de l'autre goku bon à même sans que même sans critiquer one shot et quand vous avez le goku 3 gt le goku 4 franchement c'est easy c'est clairement il dit ah il m'a encore verrouillé le le mauvais personnage bah on va juste bloquer sa sp franchement je peux ne pas jouer sans mais c'est juste pour être sûr alors voilà on va faire ça ça et lui par pense mais bon moi ils veulent faire des bons dégâts alors que va-t-il se passer au moins il diminue grandement la défense c'est pas mal aussi de le mettre en premier vous pouvez faire la team arc en ciel je pense qu'elle peut bien passer si vous mettez le blue avec les deux ssj4 le gogeta 4 si vous l'avez après vous pouvez mettre des petits tanks par ci par là qui sont très cool et là ça devrait passer bien voilà là on va le finir tranquillement or et bien sûr il m'a bloqué mon goku là bas c'est bâtard à mon avis il va même me faire l'attaque sp j'en suis même sûr qu'il va me faire cette attaque sp de toute façon il va mourir par lui en tous les cas ouais de toute façon même s'il fait une attaque sp je survis largement de toute façon mon gogeta il a plein de doublons et voilà vous avez vu quand même que c'est pas j'ai mangé quelques petits objets mais certains qui n'étaient pas vraiment obligatoire j'aurais pu m'en passer et avec le team puissance plus le lien gt vous avez deux fois la phase endurance c'est à dire le en phase leash and run en phase oméga en la première phase d'oméga est en puissance et la phase et une autre phase en agilité donc c'est c'est juste la phase d'agil vous allez galérer un peu donc à la limite économiser vos objets à ce moment là et après normalement je pense pas que vous devriez avoir beaucoup de soucis franchement je ne vois pas quoi dire de plus à part ça donc voilà ce petit tuto sur oméga chaîne ronde endurance est fini si vous aidez n'hésitez pas à me le dire si vous avez d'autres questions marquer là en commentaire ou n'hésitez pas à me voir sur le stream comme d'habitude je mets le lien dans la vidéo je vous dis du coup à très bientôt et un bon farming sur d'aucan battle allez tous